Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter une mission qui a maintenant un petit peu plus de 4 ans en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui est pilotée depuis début 2019 par la région Sud, mais également l'ADEME et l'Office français de la biodiversité au sein de notre agence. Je prends une minute pour vous présenter notre structure, donc Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Depuis le 1er juillet dernier, on est passé dans un établissement public de coopération environnementale. Nous, on est une structure qui existe depuis plus de 40 ans. Notre métier historique a toujours été d'accompagner les collectivités locales sur les sujets de la transition écologique. Notre nouvelle gouvernance nous a permis par contre d'étendre à certains types d'acteurs l'intégration dans nos structures. Donc, nous comptons notamment certains membres financeurs et certains membres associés, notamment la région Sud, évidemment, les représentants d'État, l'Office français de la biodiversité, mais également certaines métropoles, telles que la métropole de Nice, que j'ai pu connecter parmi nous, si je ne me trompe pas. Également, membres associés, c'est important pour nous, pour avoir tout le monde autour de la table sur nos sujets de préservation de la biodiversité, donc des représentants associatifs, mais aussi des secteurs économiques. Donc, comme je vous le disais, la mission régionale zéro déchet plastique, elle a maintenant un petit peu plus de 4 ans, donc au fur et à mesure. Donc, nous, ça fait 40 ans qu'on agit en région. Évidemment, nos missions évoluent en fonction des évolutions réglementaires, des besoins sur le terrain, notamment des collectivités et des demandes de nos partenaires pilotes. Donc, en fait, depuis 2019, la région Sud nous a demandé d'animer sa charte régionale zéro déchet plastique, qui est en fait un des nombreux piliers de notre région, qui a son propre programme régional zéro déchet plastique en Méditerranée. Un an après, on nous a confié également le relais de la charte nationale plage sans déchet plastique, qui est, elle, pilotée par le ministère et l'ADEME, et aujourd'hui, depuis mars dernier, elle est terminée à l'échelle nationale par l'Association nationale des élus du littoral. Donc, nous, on s'en fait le relais parce que vous allez voir que ces deux dispositifs sont très similaires, mais ont les mêmes objectifs. Donc, la particularité de ces chartes, c'est que ce sont des dispositifs incitatifs, ce ne sont pas des labellisations. Ils ont vocation à inciter les acteurs qui le souhaitent, notamment dans notre région, à s'engager sur le sujet du zéro déchet plastique. Donc, ces chartes nous permettent de mettre autour de la table à la fois les collectivités et les intercommunalités de l'ensemble de notre région, de la plus petite commune des Alpes à la métropole, notamment la métropole miçoise, qui est engagée dans ces deux chartes, mais également des gestionnaires d'espaces naturels et de milieux aquatiques, des entreprises, des associations et quelques établissements scolaires. Dans le cadre de ces deux dispositifs, l'objectif est multiple. L'idée, c'est d'engager les collectivités locales, qui sont notre cœur de cible dans cette mission. On incite les collectivités qui signent ces chartes à s'engager dans trois types d'actions, des actions de sensibilisation des acteurs. Ça peut aller donc des actions de sensibilisation des élus, des agents en interne, mais aussi des citoyens, des scolaires, des restaurateurs, etc., etc., des touristes. Le deuxième axe est celui sur lequel je m'attarderai par la suite, c'est l'axe prévention, du coup, diminution de l'usage des plastiques lorsqu'il existe des solutions. Et enfin, également, on incite à l'engagement dans des actions sur la gestion des déchets plastiques. À ce jour, grâce à 80 animations territoriales en région, on a un réseau d'acteurs engagés dans ces chartes à hauteur de 321 acteurs, et notamment plus d'une centaine de collectivités engagées, mais aussi donc 84 associations, 97 entreprises, 16 représentants de gestionnaires d'espaces naturels et de milieux aquatiques, et donc, comme je vous le disais, quelques établissements scolaires. Pour que chacun s'engage dans ces dispositifs, c'est quand même important que je l'indique, ce n'est pas simplement la signature d'une charte. Les collectivités ont l'obligation de voter une délibération pour s'assurer qu'il y a une volonté politique d'engagement sur ce sujet. Ensuite, évidemment, il s'agit de signer les chartes, mais surtout de compléter un plan d'action qu'on évaillit par la suite. Je fais un petit zoom sur ce qui se passe depuis 4 ans sur le sujet de diminuer l'usage des plastiques et donc inciter aussi au réemploi en fond. On a plusieurs outils dans lesquels on essaie de passer les bons messages pour inciter les acteurs qui s'engagent à mettre des actions de suppression de l'usage unique et de réemploi sur notre territoire. Donc, ça passe notamment à travers quelques fiches techniques dans notre guide où on sait très bien que les enjeux sont très concentrés aujourd'hui pour les collectivités sur le sujet de la restauration collective, le portage des repas à domicile, mais aussi tout ce qui est manifestation organisée sur les territoires. Donc, on a rédigé des fiches techniques sur ce sujet. Et puis, ce qui a été dit déjà par l'équipe de Zero Waste, on sait qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'actualités réglementaires sur l'interdiction de certains usages uniques en plastique. Et malheureusement, on voit fleurir aussi en écho beaucoup, beaucoup de fausses solutions, notamment tout ce qui est des usages unique en banque, etc., et qui n'incitent pas forcément à passer au réemploi puisqu'on se dit qu'on répond à la loi en utilisant ces fausses solutions qui, parfois, coûtent plus cher. Donc, notre travail aussi, c'est essayer de travailler avec des experts sur le sujet pour qu'ils puissent passer les bons messages et qu'on évite aux collectivités de perdre du temps et qu'elles mettent en place des solutions qui ne sont pas vraiment les bonnes. Pour cela, donc, au-delà du guide, on organise régulièrement des ateliers techniques, que ce soit en distanciel, comme le fait aujourd'hui Zero Waste, ou en présentiel. Et pour ça, on s'appuie toujours sur les experts sur le sujet. Donc, on a fait plusieurs modules de formation sur le sujet de la restauration collective, notamment en partenariat avec l'association Agores. On a travaillé toute une année en partenariat avec un collectif d'organisations de festivals régionales chez nous sur le sujet de comment réduire l'usage unique et les plastiques en général dans les manifestations. Voilà, c'est deux exemples et vous retrouverez à la suite un lien dans lequel vous avez tous les ateliers qu'on a organisés. Au-delà de ça, donc, je vous l'ai dit, en introduction, on travaille aussi avec le tissu associatif et les entreprises. Alors, notre cœur de cible, ce sont bien les collectivités, les associations qui travaillent à ce jour. Ce sont des acteurs dont nous estimons qu'ils apportent des solutions concrètes sur le sujet. Et ces acteurs-là qui s'engagent dans la charte, donc, sont intégrés à un annuaire de prestataires en ligne qu'on a sur notre site Internet, dans lequel vous avez différentes catégories de solutions. Ça va de la sensibilisation à la gestion des déchets. Et donc, on a effectivement des acteurs qui travaillent spécifiquement, je vous les ai en tour en rouge, sur la diminution de l'usage unique et la suppression des plastiques. Je vous en ai mis quelques exemples très concrets. Bon, évidemment, on travaille avec le réseau VRAC et Réemploi, qui est dans l'échelle nationale. Mais ça va aussi… Pardon, on a aussi un acteur local qui travaille, par exemple, avec les brasseries locales qui s'appellent Sofus. Parce qu'il faut savoir que souvent, les bières locales sont distribuées dans des fûts à usage unique en plastique. On le sait peu, mais c'est le cas. Et donc, cet acteur-là travaille à des fûts consignés, par exemple. La marque ARC, qui est une marque assez connue et historique sur le sujet de la vaisselle en verre, dans les cantines. Et puis, les acteurs du lavage industriel. Voilà quelques acteurs qu'on a déjà dans notre réseau usage options solutions internet. Au-delà, donc, le guide, les ateliers techniques, notre annuiure de prestataire, pour la première fois cette année, et grâce à la ferocité des contraintes sanitaires qui nous ont pas mal empêchés de nous rencontrer, puisque nous, c'est vraiment notre culture, on essaye de faire rencontrer les gens sur nos territoires. Cette année, on a eu la chance de pouvoir organiser quatre rencontres territoriales dans l'ensemble de notre région. Et ça nous a permis, en fait, pendant ces rencontres, d'organiser des petits salons d'entreprises qui permettaient, en fait, aux collectivités qu'on accompagne de pouvoir venir rencontrer en présentiel les entreprises et les associations engagées dans les chartes, qui sont des apporteurs de solutions, pour qu'ensuite, ils puissent se mettre en contact et développer, aider les collectivités à avancer concrètement. Voilà, donc, pour ma part, ça, c'était sur la mission régionale qui nous a été confiée. Ça me semblait intéressant, quand même, parce qu'on travaille vraiment main dans la main avec nos partenaires pilotes sur ce sujet en région. Nous, nos partenaires en région m'ont fait remonter quelques points qui leur semblent intéressants sur les aides existantes actuellement. On sait que ce n'est peut-être pas encore suffisant, les aides disponibles, mais en tout cas, l'ADEME, en ce moment, propose chez nous des aides à la substitution du plastique dans la restauration collective, qu'elle soit publique ou privée. Il y a un ANI, aussi, un appel à manifestation d'intérêt qui sera publié en 2024 sur le réemploi des emballages et contenants. Et on a également, au niveau de la région sud, pour la première fois cette année, ils ont lancé un appel à projet dédié au VRAC et à la consigne qui sera reconduit en 2024. Voilà, donc ça, ça peut intéresser certains. Si vous êtes en région ou hors région, nous souhaitons en savoir plus, mais nos interlocuteurs se tiennent à vos dispositions. Et puis, s'il y a un atelier, ce qu'ils souhaitent aussi prochainement, un atelier est organisé par la région chez nous prochainement, donc le 8 décembre, sur comment développer les projets VRAC et consigne. Voilà, je me rends compte que j'ai oublié d'indiquer quelques exemples concrets de collectivités qui sont engagées et d'action. Sachez que nous, le 28 novembre prochain, de 13h à 14h, on fait un webinaire qui durera une heure, donc ce qui nous permettra de vous faire le bilan des actions et de la mission depuis 4 ans, puisqu'on a mené notamment une évaluation auprès des collectivités. Globalement, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, l'axe prévention est vraiment le cœur du sujet. Pour autant, c'est les actions les plus compliquées à mettre en place parce qu'on manque parfois de solutions concrètes et viables, notamment des solutions de lavage, de mise à disposition de vaisselle, etc. C'est en cours, il y a des acteurs engagés, mais parfois sur des territoires, on ne trouve pas encore de solution. Mais en tout cas, pour résumer, nous, on a des collectivités qui mettent en place, on est à plus de 70% de nos collectivités engagées qui aujourd'hui sont en train de supprimer les plastiques en restauration collective. On a aussi, évidemment, elles avancent sur le portage des repas. Là aussi, c'est compliqué de supprimer les usages uniques, mais elles sont en cours, elles expérimentent des choses. On a, comme ça a été dit tout à l'heure, pas mal d'intercommunalités qui mettent de plus en plus en place des espaces de réemploi, des recycleries sur le sujet, grâce à leur compétence de prévention des déchets. Et puis, on en a aussi beaucoup qui veulent travailler ou qui travaillent déjà avec leurs restaurateurs, les acteurs du tourisme, les kiosquiers, les plagistes, etc. sur tout ce qui est vaisselle à usage unique. Mais là encore, on rencontre encore beaucoup de fausses solutions, malheureusement. Voilà, donc je vous remercie pour ma part. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur les outils que j'ai présentés, je vous ai mis le lien direct dans notre page internet sur le site de la RVE. Et puis sinon, on se tient à votre disposition avec mon collègue Nicolas Jantler, qui travaille à mes côtés sur la mission plastique à l'agence. Voilà, merci. Merci beaucoup Claire. Alors, on va prendre quelques petites questions. J'avais pas précisé, mais n'hésitez pas dans le chat à mettre du coup le nom de l'intervenante si jamais vous vous adressez à cette personne directement pour une question. Donc, il y avait une question. Est-ce qu'il est possible, donc, d'avoir accès à l'invitation pour le webinaire dont tu parlais, Claire ? Est-ce qu'il est ouvert au public ? Oui, oui, pas de souci. J'ai parlé donc du webinaire organisé par la région Sud et notre webinaire du 28 novembre. Je vais vous mettre les liens sur lesquels vous pourrez vous inscrire sur le fil de discussion. Super. Merci beaucoup. Alors, je vais juste également... Il y a quelques questions qui ont été posées. Je les garde pour la fin, j'y répondrai. Je n'ai pas l'impression qu'elles concernent directement Claire. Donc, si jamais cette charte, Claire, elle est déposée dans la région Sud, mais c'est une charte aussi du coup nationale. Oui, en fait. Si on est intéressé, comment on intègre du coup cette charte ? Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes un acteur présent dans notre région et dans ce cas-là, je vous incite à nous contacter, moi ou Nicolas, mon collègue à la suite, et on vous indiquera toute la démarche en fonction du type de structure que vous voulez engager, que ce soit un acteur public, privé ou associatif. Par contre, si vous êtes en dehors de la région, il existe effectivement la charte nationale qui est dédiée aux collectivités du littoral. Là, je pourrais vous mettre en lien avec nos homologues, l'ANNEL qui anime cette charte à l'échelle nationale. Je peux vous mettre en contact avec eux pour qu'ils vous accompagnent sur le sujet. Et puis sinon, il y a d'autres chartes, notamment une charte animée par la Fondation Tara, aussi sur le sujet des fleuves, etc. Si vous êtes hors de la région, il faudra passer par un autre acteur, puisque nous, on est cantonnés vraiment à l'accompagnement et à l'animation territoriale sur la région, pour en savoir que vous connaissez. Merci beaucoup. Et alors, peut-être dernière question. Tu nous as parlé du coup de 60% de personnes engagées, enfin des partenaires que vous avez avec la charte engagée sur la restauration collective et la diminution des plastiques. Est-ce que du coup, tu sais si les collectivités ont pu lever certains obstacles qu'ils ont pu rencontrer lors de la réduction de plastique ? Et du coup, le passage au réemploi, même si avec d'autres intervenantes, on va voir plus concrètement cette mise en œuvre. Oui. Alors, c'est un sujet hyper complexe. Je ne vais pas l'apprendre à toutes les collectivités qui sont connectées là. Clairement, c'est un sujet compliqué pour les collectivités, puisque la suppression, la réponse à la loi Egaline, qui oblige à supprimer les barquettes à usage unique de chauffe et de réchauffe et de cuisson, implique notamment souvent un changement global de l'organisation. Ah, ton écran est coupé. Ce qu'on identifie aujourd'hui clairement, c'est que les collectivités qui ont pu avancer le plus rapidement, c'est celles qui avaient déjà prévues, notamment des travaux de réfection de leurs établissements, de leurs infrastructures, et qui ont intégré directement cette problématique-là et cette nouvelle réglementation. Par contre, on a quelques collectivités qui avaient, juste avant que la loi passe, potentiellement, qui avaient rénové leurs établissements, etc. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, on voit que ça demande vraiment du réaménagement des espaces, des équipements, de la formation des agents. Donc, voilà. Le plus facile, on voit aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais celles qui ont avancé le plus facilement, entre guillemets, parce que c'est quand même un sujet complexe, ce sont celles pour lesquelles c'est bien tombé en termes d'agenda et de calendrier sur l'entretien de leurs équipements et du look. Et puis, on voit évidemment des acteurs, petit à petit, aussi privés, qui offrent des solutions très concrètes et pragmatiques. Donc, en fonction aussi du modèle de la collectivité, soit elle passe en délégation de services publics, soit elle veut gérer en propre. Ça aussi, ça peut lui faciliter plus ou moins les choses en fonction des équipements qu'elle souhaite acquérir en propre ou elle souhaite avoir une prestation dédiée. Ça, c'est vraiment un choix à faire avec la collectivité.